Musique Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au Festival d'Arras 20e édition. Nous avons le grand plaisir ce soir de recevoir Lucie Borleto et Karine Viard pour le film adapté du roman de Leila Slimani, Chanson douce. On est absolument ravis parce que c'est un film bouleversant à de multiples égards. Comment vous avez conçu l'adaptation Lucie ? Comment vous l'avez travaillé ? Comment vous avez venu à adapter ce roman ? En fait, moi j'ai lu le livre au moment de sa sortie et quelqu'un m'avait conseillé de le lire pour y réfléchir en tant que film adaptation possible. Et en fait je me suis fait choper par le livre comme lectrice et donc j'avais gardé une forte sensation de vertige, de puits sans fond. Et ça a toujours été ma boussole en fait dans l'écriture du scénario, dans la fabrication du film, me dire que ce serait bien que ce soit un film de sensation. Et après il se trouve que sur le moment j'ai pas eu la chance d'obtenir les droits du livre pour l'adapter. Et il se trouve que du coup quand je me suis mise à travailler, j'ai travaillé avec Jérémy Elkaim qui avait déjà écrit une première version du scénario et qui avait fait tous les choix un peu douloureux de réduction. Moi je n'ai eu en fait qu'à ajouter des choses qui étaient justement des éléments qui m'avaient marqué dans le livre, d'abord sans le rouvrir, puis après on y retournait un petit peu quand même. Et comme entre temps il se trouve que j'avais eu un bébé, enfin un deuxième enfant, j'ai l'impression que ça a été un peu le tour d'écrou qui a fait que je me suis emparée de ce livre pour en faire un film qui passait par moi. En gros. Et vous Karine, vous aviez lu le livre avant qu'on vous propose le rôle ? Mais on ne me l'a pas proposé en fait. C'est moi qui ai lu le livre et qui ai demandé à un ami producteur s'il pouvait acheter les droits pour moi. Parce que le livre effectivement m'a donné une sensation multiple, glaçante, mais pas seulement. Et je me suis dit qu'il y avait là un personnage tellement riche que j'avais vraiment envie d'interpréter ce personnage-là. Donc j'espérais que les droits ne soient pas encore achetés, ce qui effectivement n'a pas été le cas. Et du coup c'est notre équipe qui a obtenu le droit d'avoir ces droits, ce qui était génial. Comment vous décririez votre personnage, qui est très très fort ? C'est une femme avec une personnalité assez forte, c'est une femme extrêmement douloureuse, qui a beaucoup souffert, qui porte un mystère, qui a en même temps envie de très bien faire, qui est intrusive, excessive, un peu border comme ça. Mais c'est quelqu'un dont la destinée aurait pu être différente si elle avait eu des attachements, si elle avait pu créer des liens avec un homme, un mari, si elle avait pu avoir des amis, si son histoire familiale avait été autre. En fait c'est sans arrêt quelqu'un qu'on regarde en se disant qu'elle gâchit. Il y a quelque chose comme ça je trouve. Il y a une montée en puissance très progressive de la violence, sans en dire trop sur le film et sur la fin de l'histoire. Mais simplement comment vous avez travaillé cette progression ? Je n'ai jamais pensé en termes de résultats. Je ne me suis jamais dit il faut que je fasse peur ou je ne sais pas quoi. J'ai toujours travaillé les scènes, la logique des scènes, la réalité, la vérité des scènes. Et comme effectivement de plus en plus elle se sent acculée, comme ça la vérité des scènes faisait que de plus en plus elle basculait dans quelque chose. En fait c'est une femme qu'on prend au début de l'histoire et qui est dans une forme de survie. C'est-à-dire que c'est tous ces petits boulots qui ne demandent pas de qualification particulière et qui font que quand tu ne travailles pas, tu ne travailles pas, elle est éjectée de la société. Donc je pense qu'elle a eu un besoin viscéral de ce travail parce que sinon elle meurt. Et donc ça rendait les choses assez fortes. Et comme à la fin du film elle sent qu'elle va devoir partir de ce travail, c'est sa survie dont il est question. Donc tout devient beaucoup plus viscéral, beaucoup plus âpre, beaucoup plus violent. Il y a une peur infinie chez cette femme en fait. Et Lucie, j'ai trouvé que la dramaturgie était si bien travaillée qu'on arrivait finalement autant à une excellente adaptation qu'à la création d'un nouveau matériau. Tant mieux parce que moi je pense aussi qu'on ne pouvait pas coller à la dramaturgie du livre qui est très littéraire. Et donc c'est beaucoup dans le désordre, beaucoup d'aller-retour dans le temps, beaucoup de micro-personnages qu'on ne voit qu'une fois. Donc le choix qui était d'ailleurs celui de Jérémy au départ, c'était vraiment de raconter l'histoire dans l'ordre, c'est-à-dire et sur moins de temps aussi, sur moins de mois. Parce qu'il aurait fallu qu'on fasse grandir les deux enfants sur deux ans et demi. Bref, il y a un truc qui était beaucoup plus simple. Et à la fois dans ce cadre plus simple, du coup, on pouvait jouer avec des variations plus folles et plus subtiles aussi. Et c'est vrai que ce que tu disais sur le personnage, je t'écoutais là, je trouvais ça super intéressant. Et je me souviens que même au début, où justement elle est super séduisante comme nous, on a envie de lui faire confiance. Toi, à l'intérieur, tu étais dans une insécurité. Déjà. Déjà, elle est dans une insécurité. L'entretien d'embauche pour elle, elle pense qu'elle ne va pas être prise. Effectivement, je pense qu'elle, Karine, elle gère parfaitement le personnage dans les scènes, comme tu dis, au présent, du tournage et de chaque scène. Et ensuite, cette montée de l'attention, en fait, elle se gère même plus au montage, moi j'ai l'impression, même si le scénario pose les bases. Nous, on avait aussi des variations possibles, en fait, dans chaque scène. On pouvait vraiment en faire quelque chose de différent. Et donc, c'est vraiment au montage qu'il a fallu trouver l'équilibre qui fait que ça tient et que c'est assez sourd, en fait, que ça monte petit à petit. Et il y a une attention portée aux matières aussi. Je pense à la scène du yaourt, je pense à la scène des poulpes ou des pieuvres. Qu'est-ce que vous avez essayé de suggérer à travers ces scènes-là ? Il y a quelque chose de très organique, mais qu'il y avait déjà dans le livre. Par exemple, il y a une scène dans le livre qui n'est pas dans le film, qui est un cauchemar de Paul, où l'appartement pourrit. L'appartement littéralement pourrit. Voilà, c'est évidemment symbolique de quelque chose. Et donc, moi, je ne pouvais pas faire tout ce qui était dans le livre. Donc, j'ai essayé d'inventer quelque chose qui était proche de ma sensation de lectrice, mais qui soit un peu, qui sorte de ma tête et de mes tripes aussi. Et qui soit une solution de cinéma possible pour ce film. Donc, finalement, à l'intérieur d'un cadre, je trouve, moi, qu'on trouve beaucoup de liberté. Que la contrainte appelle, en fait, la réflexion et une plus grande liberté, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Et on a la chance ce soir d'avoir face à nous deux personnes qui sont déjà venues au Festival d'Arras. Karine, vous étiez venue pour Jalouze. Oui. Et Lucie, vous étiez venue pour Fidelio, l'Odyssée d'Alice, pardon. Tout à fait. Qu'est-ce que ça représente pour vous de revenir à Arras ? Qu'est-ce que représente pour vous le fait de présenter Chanson douce au Festival d'Arras ? Écoutez, moi, j'avais le souvenir que c'était un festival très sympathique. Je ne peux pas dire que ça représente non plus une chose incroyable. Enfin, je veux dire, on fait une tournée province, on montre le film. Le montrer à Arras, c'est une bonne occasion. Parce que le public est sincère, très spontané. Et que l'ambiance y est extrêmement sympathique. Donc, c'est plutôt joyeux. Moi, ce qui est sûr, c'est que par rapport à mon premier film, où je pense que vraiment, c'était une des premières projo en plus, je pense, pour le coup, parce que le film sortait plus tard. Et du coup, j'étais hyper tendue. J'avais hyper peur de ne pas être à ma place. Un peu comme tous les personnages de ce film. Et là, je me sens vraiment bien. Je me sens bien dans mes baskets avec Karine. C'est super. Avec elle, tout est facile, en fait. Donc, c'est trop agréable. Et vous pourrez retrouver Chansons douces le 27 novembre en salle. A bientôt et merci beaucoup. Merci. Merci.